Claude Rilly, bonjour. Bonjour. Pourquoi Champollion a réussi à traduire les hiéroglyphes égyptiens il y a 200 ans ? Et pourquoi on n'arrive toujours pas à comprendre les inscriptions du royaume de Méroé qui prospérait il y a 2000 ans dans le nord du Soudan actuel ? Dans le cas de Champollion, la langue était en gros connue, c'était l'égyptien ancien. On ne connaissait pas l'égyptien de la période des Ramsès, mais on connaissait le dernier stade de l'égyptien qu'on appelle le copte. Et donc on peut considérer que la langue, du moins dans un état tardif, était connue. Et en revanche, l'écriture était complexe et était inconnue. Dans le cas du Méroéthique, c'est l'inverse. L'écriture est assez simple, elle est presque alphabétique, disons, on appelle ça alpha-syllabique. Et elle a été déchiffrée en 1911, donc il y a plus de 100 ans. Et le problème est simplement que la langue n'est pas connue. Alors évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes lorsqu'il s'agit de déchiffrer une langue que de déchiffrer une écriture. Une écriture, c'est plusieurs centaines de signes au maximum, tandis qu'une langue, c'est au minimum plusieurs milliers de mots. Donc la solution reine, c'est évidemment d'obtenir la position linguistique de la langue, savoir à quelle langue elle est apparentée. Alors l'idéal, c'est évidemment quand la langue a continué à exister sous une autre forme. C'est ce qui s'est passé avec l'égyptien, avec le grec aussi, par exemple. Mais on n'a pas de langue dérivée pour le Méroéthique. Pas de langue dérivée actuellement du Méroéthique, mais y a-t-il des langues vivantes qui sont apparentées quand même au Méroéthique ? Oui, 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 tout à fait. Alors ça a été très très long. Il a fallu une centaine d'années entre le déchiffrement de l'écriture Méroéthique et puis la détermination de sa position linguistique, qui est mon œuvre principale en quelque sorte. Il s'agit donc d'une famille qui s'appelle le Nilo Saharien. Et à l'intérieur, vous avez un groupe qui s'appelle le Soudanique Oriental. Désolé pour ces noms un peu barbares. Et dans le Soudanique Oriental, il y a une branche, le Soudanique Oriental Nord, en abrégé, j'appelle ça son, S-O-N, qui contient le Méroéthique et puis des langues de sa famille qui ne sont pas aussi proches, par exemple, que le français et l'italien. La plus proche, c'est le Nubien. C'est pas une seule langue, c'est un groupe de langues qui est parlé essentiellement le long du Nil, entre Aswan et Dongola, et puis un petit peu au Darfour également, et dans les Monoubas. Ça, c'est vraiment la langue la plus proche. Il y en a une autre, le Nara, qui est parlé en Érythrée. Tout un groupe, le Tama et le Mararit, sont parlés à la fois au Darfour et au Tchad. Et enfin, dans les Monoubas, se trouvent deux petites langues, l'Afiti et le Nimang, qui sont également apparentés d'un petit peu plus loin. Donc voilà, en gros, toute la famille, ce sont des langues qui ne sont pas très connues, à part quelques formes de Nubien qui ont disposé assez tôt d'un dictionnaire. Mais les autres sont encore totalement inconnues. La langue la plus parlée dans cette région d'Afrique, c'est l'arabe. Oui, bien sûr. Est-ce que du coup, l'usage de l'arabe n'a pas déformé les langues apparentées au Méroéthique ? Oui, l'arabe, effectivement, au Soudan, est une sorte de l'ami noir des nombreuses langues locales. Il y a à peu près plus d'une cinquantaine de langues locales qui sont extrêmement menacées par la suprématie de l'arabe, qui a des raisons tout simplement sociologiques et économiques. Alors, à l'intérieur, l'arabe, depuis qu'il est entré au Soudan, c'est assez tardif. L'arabe, c'est à peu près au 15e, 16e siècle qu'il pénètre au Soudan. Et évidemment, beaucoup de mots vont être empruntés. Je vais donner un exemple très simple. Le mot Méroéthique pour l'éléphant, c'est abour. Mais ça, on l'a su qu'il y a assez peu de temps. Pour une bonne raison, c'est qu'en Nubien, le mot éléphant a disparu, comme l'animal lui-même. En Nubie, vous ne trouvez plus d'éléphant depuis longtemps. Et on utilise le mot fil, c'est-à-dire qui désigne l'ivoire ou l'éléphant en arabe. Donc, on ne pouvait pas se servir, en fait, du Nubien ici, parce que le mot arabe a remplacé le mot originel, qui finalement continue d'exister dans quelques petites langues nubiennes des mots Nuba, où, effectivement, on s'aperçoit que la forme est assez proche. Et aujourd'hui, Claude Rilly, combien de mots écrits en Méroéthique ? Vous arrivez à comprendre ? Alors, effectivement, là, c'est la question qui fâche, dans la mesure où une langue, c'est avant tout, je dirais, du vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est vraiment le point faible, là, du déchiffrement du Méroéthique. Quand j'ai commencé à travailler dessus, on possédait à peu près la traduction de 40 mots du vocabulaire courant. Je ne parle pas, par exemple, du nom des dieux ou du nom des lieux. J'ai à peu près doublé, un peu plus que doublé, ce nombre. Et si on met ensemble, donc, les noms des villes, par exemple, des pays, et les noms des dieux, notamment, eh bien, on arrive à peu près à 150 mots, ce qui est vraiment très peu. Une langue naturelle, c'est plusieurs milliers de mots. En tout, à peu près 6600 séquences ont été repérées pour le Méroéthique. Et vous voyez que, pour l'instant, ce n'en est qu'une petite partie. Même si, sur ces mots, beaucoup sont vraiment des mots extrêmement courants. Et est-ce qu'un jour, vous pourrez dire, vous pourrez crier, comme Champollion, à son frère, je tiens mon affaire ? Probablement pas. Probablement pas, parce que le déchiffrement d'une écriture, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, on passe de rien à tout. Tandis que, j'exagère un peu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques étapes intermédiaires, mais en gros, c'est ça. Tandis que la langue, c'est quelque chose d'arithmétique, où on va, au fur et à mesure, comprendre de plus en plus de mots. Et puis, à un moment, on pourra basculer dans la compréhension totale d'un texte. C'est déjà fait pour les textes funéraires. Ils sont compris à 98%. En revanche, les textes, par exemple, royaux, qui nous racontent les règnes, et qui sont évidemment importants pour la compréhension de l'histoire, eh bien, ceux-là, ça a bien avancé. Mais on est à peu près à 30%, je dirais. Et on saura s'il y avait des femmes pharaons au royaume de Méroé ? Ah, mais ça, on le sait déjà. On le sait depuis longtemps. Puisque même avant que les textes méroétiques soient déchiffrés, on possédait les textes des auteurs classiques, des historiens, et Strabon, un grec qui écrivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous raconte comment Rome a eu forte affaire avec la Candace. C'est le nom de ces femmes qui sont à la tête du pouvoir, qui sont des reines régnantes. Donc, avec la Candace Amani-Renas, qui décrit comme une femme masculine, borgne, tapendure au combat. Effectivement, on le savait depuis très, très longtemps que dans le royaume de Méroé, les femmes pouvaient exercer le pouvoir et même mener des armées à la guerre. Et le jour où l'on comprendra la langue méroéthique, est-ce qu'on pourra rentrer dans l'histoire antique de l'Afrique subsaharienne ? Non, ce royaume a existé, si vous voulez, le long du Nil. Et par exemple, on est à peu près certain qu'il ne s'étendait pas ni d'un côté jusqu'à la mer Rouge, ni de l'autre côté jusqu'au Cordoffan, au Haut d'Arfour. Donc, on va en apprendre plus sur le nord du Soudan ancien. Mais pour le reste, il ne semble pas qu'il y ait eu une très grande influence culturelle du royaume de Méroé, à travers toute l'Afrique, en tout cas. Il y a eu très probablement des contacts avec notamment les royaumes anciens du Nigeria. Mais même là, nous n'avons que des suppositions à partir de ressemblances, notamment dans des productions artistiques. Mais il y avait des routes commerciales. On parle notamment de la piste des 40 jours. Oui, la piste des 40 jours, en fait, elle est interne au Soudan, puisqu'elle commence au Darfour et elle se continue. Elle existe toujours. Je fouille donc un site méroéthique qui se trouve sur la piste des 40 jours. On a l'habitude de voir passer des caravanes de chameaux qui viennent du Darfour et qui retournent jusqu'à l'Égypte. Donc, effectivement, c'est une piste interne au Soudan qui devait probablement être prolongée jusqu'au lac Tchad, ce qui expliquerait, si vous voulez, qu'il y ait ces fameuses ressemblances artistiques qu'on trouve pour certains artefacts méroéthiques. Claude Rilly, merci. C'est parti.